bonjour je m'appelle elie aujourd'hui je vous montre comment est-ce que vous créez un formulaire sur votre site internet en utilisant louchy l'outil cheetah de vide donc pour cela on va créer une page sur laquelle on va mettre le formulaire on va l'appeler page formulaire formulaire et on va copier cela fort mais j'ai oublié le eu alors il est là on copie on le met là contre v et contrôler donc là je vous avais dit à expliquer que ici utiliser des noms des mots clés dans la description s'y utiliser des mots clés pour mieux référencer votre site internet ok donc on enregistre on va dessus on va sur une autre page et on va ramener un formulaire avant de ramener le formulaire on va ramener une bannière une bannière vierge et sur la bannière vierge on va mettre notre formulaire donc pour cela je suis ajouté panneau je ramène une bannière ou un panneau une fois que j'ai ramené la manière je peux aller maintenant chercher le formulaire il ya différents types de formulaire il ya le formulaire que on connaît directement à l'autorépondeur et il ya des formulaires qu'on peut ne pas connecter à l'autorépondeur dans ce dans cette présentation je vais utiliser le formulaire qu'on ne connaît pas à l'autorépondeur le formulaire qu'on connaît à l'autorépondeur c'est celui là formulaire de marketing d'accord je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite où on parle de ça un peu plus en détail maintenant le formulaire qu'on ne connaît pas à l'autorépondeur je suis ici d'accord on le met là du coup ce formulaire vous pouvez le le configurer comme vous le souhaitez donc on va passer à la configuration d'abord on va le centrer un peu vous pouvez changer les couleurs si vous voulez si vous le souhaitez donc pour cela il suffit juste d'aller de cliquer sur le crayon et le formulaire va s'ouvrir soit comme ceci ou dans l'onglet avec le ok on vous a déjà montré et vous allez jouer avec ici d'accord vous regardez dans les dans les différents les différentes fonctionnalités que vous avez vous pouvez jouer sur la hauteur du bouton d'accord la largeur je voulais que ce soit un peu plus rétrécis tout comme voilà vous avez la possibilité de le faire autre chose peut descendre la géomatiquement au niveau des tablettes on peut laisser comme cela style de champ donc là on peut on peut regarder au niveau des polices la couleur des textes dans les champs ok la hauteur des champs donc si je veux augmenter la hauteur des champs donc là c'est un peu plus grand qu'avant les bordures qu'est-ce que je veux rajouter des bordures je peux le faire d'accord ça me plaît pas je peux l'enlever je peux peut jouer sur la couleur du champ actuellement c'est blanc je peux le changer de couleur d'accord peut jouer je peux jouer aussi sûr que ça couleur de l'étiquette au fait l'étiquette c'est des labels c'est des labels qu'on rajoute en haut mais cette fois ci on les voit pas parce que on les a enlevé donc ça c'est les étiquettes ok ce qui vient de s'afficher là c'est des étiquettes donc si on veut si on veut jouer sur les étiquettes si on veut changer la couleur la couleur des étiquettes par exemple donc voilà vous pouvez changer encore on veut pas d'étiquette donc on va les enlever les enlever par exemple on descend et en autre chose qu'on peut faire couleur générale donc aux couleurs couleurs d'arrière-plan en couleur d'arrière-plan sur rôle ça c'est par rapport aux boutons aux boutons aussi donc vous avez pas mal de possibilités pour jouer un peu jouer avec un peu jouer avec le formulaire c'est ça comme ça continue bordure donc par rapport à bordure du formulaire entier à là vous avez vu par rapport aux boutons ok on y va on continue on va les regarder un peu plus donc vous avez plusieurs possibilités vous avez vous pouvez vous avez plusieurs possibilités avec ça vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses configurer vraiment à votre temps à votre façon changer les couleurs si vous le souhaitez etc il ya beaucoup de choses que que vous pouvez faire pareil si on veut parler d'arrondi par exemple ça c'est au niveau du bouton si on va peut mettre 10 10 10 10 10 donc on met à on met la forme qu'on veut le titre sur le bouton donc au lieu de tu qu'en anglais par exemple la envoyez on vraiment demande par exemple un envoyez envoyez le formulaire formulaire et la police on peut on peut modifier cela et ainsi de suite d'accord si vous voulez une formation complète sur le sujet je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite qui est sur le sujet pour vous aider à utiliser cet outil pour développer votre activité autre chose que je peux vous montrer sur les formulaires c'est les configurations par exemple là une fois que le formulaire est créé qui est ce qui va recevoir qu'est ce qui va recevoir le fond le formulaire par exemple en le m cette adresse mail ok vous mettez l'adresse mais sur laquelle vous voulez recevoir le le les messages qui vont être envoyés c'est bien de mettre un sujet c'est-à-dire que chaque fois que vous recevez le formulaire vous saurez à quelle forme de quelle formule il s'agit vous pouvez mettre au formulaire 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 mon site web mon site web par exemple pour vous donner le nom de l'utilité de votre site web ou la page correspondante pour que vous sachiez de quoi il s'agit redirection après soumission si par exemple vous voulez rediriger les gens vers une autre adresse une autre adresse web après qu'ils aient soumis le formulaire vous pouvez mettre l'adresse web ici message de réussite et d'erreur donc par exemple si le message est envoie avec succès vous pouvez mettre un message pour que les gens sachent que ce qu'ils ont fait a bien marché bon par exemple on va dire merci pour votre merci merci de nous de nous avoir contactés d'accord par exemple ça nous avons contacté c'est avec et par exemple là si et il ya un champ que la personne doit doit de remplir que la personne n'a pas rempli là vous allez dire champs obligatoires par exemple ou plutôt par exemple v1 vvv remplir remplir tous les champs obligatoires tous les champs obligatoires de manière à ce que bon la personne sache que oui voilà il ya un champ obligatoire qui n'a pas qui n'a pas rempli d'accord qui n'a pas rempli obligatoires obligatoires ok on enregistre par exemple on va retourner dessus on retourne dessus autre chose donc là par exemple vous avez vu dans le formulaire il ya différentes il ya différents champs d'accord on a demandé le nom de la personne bon le nom prénom adresse email et ça on peut changer d'accord actuellement c'est en anglais mais on peut nous on peut modifier on vient là donc au lieu de faire ce n'est pas à l'emploi on peut dire non non et ça à l'étiquette vous pouvez laisser comme tel c'est un tag on ne voit pas on ne rentre pas là dedans pour le moins on dit que cette information on l'avait obligatoire c'est à dire que si la personne ne remplit pas le message ne sera pas envoyé d'accord on enregistre on vient ici parlant pareil on va mettre prénom au lieu de la semaine on va mettre prénom prénom nom c'est l'inversant fait ce n'est que c'est prénom la semaine c'est le nom c'est le nom de 2 seulement de famille mais bon alors on continue email par exemple votre email votre 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 adresse 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 email email par exemple là on peut mettre un petit tiret parce qu'on est en français et téléphone numéro de téléphone numéro de téléphone ok si on veut pas que ce soit obligatoire on peut mettre un nom d'accord visibilité oui on est ce qu'on veut que ce soit visible oui il ya différentes façons de le faire et une fois que c'est fait vous enregistrez vous voyez tout a changé supposons que vous voulez rajouter d'autres d'autres champs vous avez la possibilité de le faire il suffit de cliquer sur le plus et où sélectionner le type de champs que vous voulez rajouter peut-être que vous voulez rajouter des 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 beaux des des boîtes que les gens vont 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 checker vous avez la possibilité vous avez la possibilité de le faire d'accord pour cela je vous invite à aller sur notre formation complète il ya plusieurs possibilités que vous pouvez avoir avec 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 ce formulaire et quelle action qu'est ce que vous voulez que qui se passe une fois que les gens les gens envoient le formulaire vous pouvez également créer une action ici ça on peut le voir dans la formation complète sur le sujet sur votre formulaire vous pouvez mettre un titre pour que les gens sachent ce qui va se passer ici veuillez remplir veuillez veuillez vous envoyez envoyez vous envoyez votre demande de monde vient formulaire et on peut enregistrer et si on veut rajouter d'autres tests pour assurer les gens ont par rapport aux formulaires on peut le faire également une fois que c'est fait on enregistrer c'est super maintenant ce formulaire lui-même tant qu'il n'ya pas de bouton ou quelque chose qui renvoie dessus il n'y a rien qui va se passer donc qu'est ce qu'on va faire on va aller sur notre on va aller sur notre 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 page qu'on avait créé avant et on va relier notre bouton à ce formulaire d'accord et de manière à ce que quand les gens ont cliqué dessus quand les gens ont cliqué sur sur le bouton il puisse arriver sur si ce formulaire donc pour cela qu'est ce qu'on fait on clique sur le bouton on va sur le lien on clique sur le lien on va regarder au niveau des pages et on choisit notre page formulaire on dit que ça va s'ouvrir dans le même onglet où ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet et on enlève d'accord une fois que c'est fait on enlève ça également de manière à ce que ce soit pris en compte et ok on peut publier on revient là ok on revient là on risque on quitte on va aller voir comment comment ça se passe alors si on retourne sur le site ok et on clique sur le bouton qu'est ce qui se passe on est renvoyé sur le formulaire donc voilà vous avez vu comment est-ce que on crée un formulaire et on le relit au reste du site j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas aimé la partager là et je vous invite également à vous enregistrer pour sur notre corps à notre formation gratuite pour connaître mieux l'utilisation de ceux de ce outil pour l'utiliser et développer votre entreprise